Votre app actuellement Windows Phone.com du 21 septembre au 27 septembre 2015 dans son numéro 20 avec MyModern UI TV. Le 6 octobre prochain, rappelons que Microsoft tiendra une conférence dédiée à ses nouveaux appareils. Parmi les annonces attendues, il y aurait en plus des futurs Lumia et de la future Surface Pro, une deuxième version du Band, le bracelet connecté de Microsoft. Sur le site annonçant la conférence, on retrouvait déjà dans le code source de la page les mots-clés Windows 10 Device, Microsoft Lumia, Windows Phone, mais aussi le mot-clé Microsoft Band. Et en ce début de semaine, nous avons enfin eu une fuite avec un rendu visuel de ce dernier. Ces images nous révèlent donc l'apparition d'un écran incurvé pour mieux épouser les courbures du poignet, mais aussi d'une meilleure finition avec l'usage de matériaux plus nombreux, tels que le métal par exemple. Au niveau des capteurs, on évoque une fonction GPS, un microphone, un sensor de lumière ambiante, un sensor GSR, un sensor UV, un giromètre, un accéléromètre, et un optionnel cardio-fréquence-mètre. Pour conclure, notons que selon la rumeur, ce bandeau tournerait sous Windows 10 dans sa version pour objet connecté, serait toujours compatible avec iOS, Android et Windows Phone, pour une disponibilité dans l'ensemble des marchés. Reste désormais à savoir si cette rumeur est correcte. Réponse dans 9 jours. En été 2014, Microsoft travaillait avec Google pour trouver un accord sur l'utilisation du standard WebRTC, permettant la réalisation d'appels audiovisuels depuis un navigateur web, le tout sans aucune extension. Aujourd'hui, on apprend qu'il est possible de réaliser un appel audiovisuel avec Microsoft Edge sur Outlook.com ou Sky.com, le tout sans aucune extension, grâce à un dérivé du WebRTC, à savoir l'ORTC. Notons que cette compatibilité avec Edge n'est disponible que sous la build 10547 de Windows 10, pour le moment réservé aux testeurs. Pour conclure, Microsoft indique que cette fonction est pour le moment en phase de test et permettra à l'avenir de réaliser des appels groupés depuis n'importe quel navigateur, le tout sur des systèmes d'exploitation différents. On constate donc que Microsoft continue son ouverture multiplateforme et ça, c'est vraiment bien ! L'une des nouveautés de Windows 10 Mobile, c'est aussi le support de nouveaux matériels, comme par exemple la LED de notification. Le principe est simple, si vous avez une notification et évidemment un appareil équipé d'une LED, celle-ci pourra clignoter pour vous en avertir. Évidemment, comme on s'en doutait, cette LED ne fait pas partie du cahier des charges obligatoires qu'impose Microsoft. Ainsi, un constructeur de Windows Phone sera libre d'intégrer cette option ou non dans son terminal. On espère en tout cas que les futurs Lumia milieu et haut de gamme intégreront cette option fort pratique. Petite nouveauté dans l'émission, vous allez désormais pouvoir gagner régulièrement des petits cadeaux et cette semaine, on commence par un concours pour remporter une carte Windows Store de 10€ valable sur PC, tablette et mobile Windows, mais également sur Xbox 360 et Xbox One. Pour remporter cette dernière, c'est très simple, il vous suffit d'un compte Twitter, de suivre le compte MonWindowsPhone ainsi que le compte de l'émission et enfin, de retweeter le tweet du concours. Un tirage au sort sera ensuite effectué dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 octobre et le nom du gagnant sera annoncé dans la prochaine émission qui aura lieu comme d'habitude dimanche prochain, soit le 4 octobre. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Allez, arrêtons maintenant de parler de surprises et reparlons des Lumia, puisque décidément, aucun constructeur n'arrive à garder le secret sur ces annonces. Nous avons l'impression de déjà tout savoir sur les futurs Lumia 950 et 950 XL. Nous avons appris cette semaine que ces futurs Lumia au deux gammes seraient disponibles dès le 28 octobre, soit seulement 3 semaines après leur présentation officielle. Nous avons également appris que ces derniers pourraient être commercialisés dans un bundle, du moins au départ contenant près de 200 euros d'accessoires. Évidemment, les accessoires en question ne sont pas encore connus, mais on pense particulièrement aux docs pour le monde Continuum. Notons aussi que nous avons les potentiels tarifs de ces futurs Lumia, grâce notamment à plusieurs revendeurs. Ainsi, le Lumia 950 coûterait entre 600 et 660 euros, tandis que sa version XL coûterait entre 670 et 750 euros, suivant les revendeurs. Notons que les tarifs pour les éditions double SIM de ces Lumia haut de gamme seraient identiques. Des tarifs, s'ils s'avèrent corrects, tout à fait classiques pour le segment du haut de gamme. Pour conclure, notons également qu'une capture d'écran réalisée via un Lumia 950 XL confirme ainsi l'affichage Quad HD des smartphones, les 3 giga octets de RAM ou encore le processeur Snapdragon 808 pour le plus petit et le 810 pour le plus grand. Quoi qu'il en soit, gardons à l'esprit que ceci ne reste que des rumeurs, même si elles sont fort probablement justes. Et puisque l'on parle de rumeurs, évoquons aussi cette fuite sur le futur bas de gamme Lumia de Microsoft. On avait évoqué la semaine dernière les potentielles caractéristiques techniques de ce dernier. Aujourd'hui, on peut plus ou moins confirmer ces dernières via la fuite d'un slide concernant ce Lumia 550. Ainsi, il proposera un écran AMOLED de 5 pouces avec une résolution de 720 par 1080 pixels, 8 giga octets d'espace de stockage interne, 1 giga de RAM et un processeur Snapdragon 210 Quad Core. Nous avons également eu quelques visuels confirmant la disponibilité de ce Lumia 550 dans plusieurs couleurs qui sont donc le bleu, le rouge, le noir et le blanc. Rappelons que le prix supposé de ce Lumia 550 serait de 120 euros. Et visiblement, nous allons encore avoir énormément de rumeurs avant la divulgation officielle par Microsoft de ces nouveautés. Et parmi les autres rumeurs, on évoque une potentielle annonce d'un Lumia 750. En effet, d'après le responsable date duplex, de nouvelles références de Lumia auraient été aperçues dans certaines applications utilisant la régie pub date duplex. Ces nouvelles références ont tout un point commun, à savoir un écran de 5 pouces disposant d'une résolution de 1280 par 720 pixels. Rappelons cependant que le Lumia 750 était annoncé comme annulé par des sources non officieuses il y a quelques mois de ça. Notons également que nous avions évoqué la semaine dernière la possible arrivée d'un Lumia 850 avec une résolution de 1280 par 768 pixels. Donc si nous devions résumer tout ça, Microsoft annoncerait de façon sûre le 6 octobre prochain, au niveau mobile, les Lumia 950, 950XL, mais aussi peut-être des Lumia 550, 750 et 850. Selon une source proche de Microsoft, la fonctionnalité Windows Hello permettant l'authentification de l'utilisateur via un capteur d'empreintes digitales ou encore comme ce sera le cas normalement sur les futurs Lumia haut de gamme via un capteur d'Iris, ne serait pas prête pour le lancement des terminaux. Pour être plus précis, selon la source, les nouveaux Lumia embarqueront bien le matériel pour fonctionner avec Windows Hello, mais ce dernier côté logiciel ne serait pas prêt. Ainsi, si l'information se confirme, il faudra attendre une mise à jour logicielle pour activer la fonctionnalité et donc le matériel. Une information étonnante, car on voit mal comment Microsoft pourrait vendre à la presse et aux utilisateurs une fonctionnalité future, mais pourtant incluse dans le tarif. Affaire à suivre pour cette nouvelle peu rassurante. La semaine dernière, les Insiders ont pu bénéficier de la build 10 536 de Windows 10 Mobile. Évidemment, comme le système est toujours en preview, de nombreux bugs sont encore présents. Mais cette semaine, Microsoft a déployé un petit correctif pour cette build corrigeant de nombreux soucis. On évoque notamment la correction de la création de dossiers sur le menu d'accueil, la correction d'un bug d'animation au niveau des menus hamburgers, et la correction d'un bug sur la mise à jour de certaines applications. Évidemment, cette liste de corrections est non exhaustive, mais elle montre en tout cas que Microsoft travaille dur pour finaliser son système mobile dans les temps. On évoquait dans une précédente émission la confirmation du support de Windows 10 Mobile sur les Windows Phone 8 de la marque Blue. Ainsi, la marque confirme de nouveau que le Blue Win HD et sûrement le Blue Win JR bénéficieront de la mise à jour gratuite de Windows Phone 8 vers Windows 10 Mobile lorsque celle-ci sera disponible, évidemment. Rappelons en effet que la mise à jour vers Windows 10 Mobile est au bon vouloir du constructeur. Si la situation avec Microsoft et les Lumia ne se pose plus, on reste tout de même dans l'attente d'une réponse de la part de certains constructeurs comme Samsung ou HTC par exemple. Quoi qu'il en soit, la marque Blue confirme une nouvelle fois son ambition autour de Windows Phone en assurant un suivi de ses appareils, ce qui est plutôt remarquable pour une petite marque. On évoquait tout à l'heure les nouvelles références de Lumia détectées par Adduplex, mais évoquons rapidement les stats mensuelles autour de Windows Phone chez ce dernier. Nous n'allons pas faire long, mais pour faire bref, les Windows Phone bas de gamme dominent toujours le classement avec une belle remontée du Lumia 640 au niveau mondial. Microsoft est comme d'habitude le constructeur ultra dominant dans le monde Windows Phone, faute de gros concurrents. Niveau système, Windows Phone 7 continue de baisser, tout comme Windows Phone 8.0, tandis que Windows Phone 8.1 gagne un petit pourcent. Notons que la preview de Windows 10 mobile serait installée sur presque 5% du parc de Windows Phone, ce qui est plutôt énorme pour un système en cours de développement et donc potentiellement bugué. Espérons donc que les futurs Lumia bougeront un peu le marché des Windows Phone en circulation, surtout au niveau Lumia haut de gamme, plus ou moins récent, où aucun d'entre eux n'a réellement réussi à percer face aux Lumia bas et milieu de gamme. Microsoft a mis à jour son site dédié aux constructeurs partenaires dans le monde Windows Phone. Ainsi, sur ce dernier, on peut y voir ce que recommande Microsoft au niveau matériel, suivant le type de l'appareil et la catégorie de ce dernier. Ainsi, pour les smartphones, 3 catégories sont annoncées, les value phones, les premium phones et les value phablets. Nous n'allons pas vous lire le document, car rien de bien nouveau, hormis la confirmation que seuls les hauts de gamme pourront profiter du mode continuum, ce qui est plutôt logique, mais aussi la confirmation du support par Windows 10 mobile des téléphones avec 4 gigaoctets de stockage interne. On retrouve également sur ce même site la compatibilité de Windows 10 mobile avec les tablettes cette fois-ci. Ainsi, on y voit que Windows 10 mobile sera disponible uniquement sur les tablettes de 7 pouces, tandis que les tablettes ayant une diagonale d'écran plus importante embarqueront le système desktop de Windows 10. Bref, ces nouveaux tableaux mis en ligne par Microsoft confirment ce que nous savons depuis quelques mois déjà. Et cette semaine a également marqué l'arrivée de l'édition 2016 de Microsoft Office en version finale. Nous n'allons pas détailler ce que permet de faire depuis longtemps les logiciels de la suite Office, que ce soit Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook et j'en passe. Mais nous allons citer rapidement les quelques nouveautés phares. Ainsi, Office 2016 permet dans Word, PowerPoint ou OneNote la collaboration sur un même document. Outlook 2016 permet quant à lui d'afficher de façon plus intelligente vos mails avec un tri automatique sur l'importance de ces derniers. On note aussi l'intégration d'une recherche intelligente dans la suite Office permettant de faire une recherche dans la base de données de divers sites populaires comme Wikipédia par exemple. Excel, de son côté, intègre six nouveaux types de graphiques et propose une feuille de prévision permettant de prévisualiser rapidement vos données. Pour bénéficier d'Office 2016, deux solutions. Soit vous êtes abonné à une offre Office 365 et dans ce cas-là, vous pourrez télécharger sans surcoût la dernière édition d'Office. Soit vous êtes sur une licence unique et dans ce cas-là, Office 2016 vous sera facturé entre 150 et 539 euros suivant votre statut et le nombre de machines où la suite bureautique sera installée. A vous de voir, mais personnellement, on trouve l'offre Office 365 par abonnement donc beaucoup plus intéressante que l'achat d'une licence unique. Allez, évoquons rapidement que Skype a rencontré un énorme souci de connexion le 21 septembre dernier, faisant apparaître tous les contacts comme étant hors ligne. Évidemment, le souci a été résolu dans les heures qui ont suivi, mais cette panne a beaucoup fait parler. Autre sujet, la mise à jour de l'application Autre Plus Info destinée au Lumia, indiquant la compatibilité de celle-ci avec Windows 10 Mobile. On voit donc que le terrain se prépare doucement, mais sûrement pour l'accueil de cette future version de Windows Phone. Dernier sujet, mais Joe Bellfiori a indiqué que les équipes allaient se concentrer davantage sur la mise à jour des applications natives de Windows 10 en y apportant des demandes très attendues. Une bonne nouvelle qui va donc nous permettre de conclure ce numéro. Et donc oui, c'est bien la fin de ce numéro 20 du ZAP Actuement Windows Phone.com. C'était Alex Debert, j'étais très heureux de vous le présenter. Comme d'habitude, l'actualité de ce ZAP n'a pour but d'être exhaustive. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'actualité Windows Phone et Windows 10 sur monwindowsphone.com. Et pensez également à télécharger l'application de l'émission sur vos appareils Windows. Passez une excellente journée, une bonne fin de week-end, bonne chance pour le concours et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501